Bonjour, on y arrive, voici la troisième et dernière partie de ma chronique au long cours consacrée au kit de conversion pour les vaisseaux immenses. Après avoir envisagé le matériel et les règles, puis les vaisseaux et leurs titres, il reste à traiter toutes les autres améliorations. Et ça fait un paquet de cartes, assez diverses par ailleurs, avec une majorité de contenus inédits et quelques reprises des extensions antérieures. Ces dernières, j'en toucherai un mot rapidement sur la fin, mais avant cela il nous faudra surtout voir non seulement de nouvelles améliorations, mais pour l'essentiel de nouveaux types d'améliorations. Trois sont spécifiques aux vaisseaux immenses, les cargaisons, les équipes et les points d'accroche. Puis il faut y ajouter les cartes de commandement dont on trouve d'autres exemples dans Batailles Épiques, mais qui ne fonctionnent en vérité pas de la même manière et qui, pour les vaisseaux immenses, sont systématiquement associés à un second slot d'équipage. Par ailleurs, pour tout cela, nous avons des cartes génériques et des cartes spécifiques à telle ou telle faction. Hélas, il se reproduit ici ce phénomène déjà constaté pour les titres, et avec les mêmes implications. Seules les trois factions originelles disposent ici d'améliorations spécifiques, et en outre comme dans Batailles Épiques, elles ne sont de toute façon guère nombreuses et guère variées, certaines constituant même des sortes de variations à peine améliorées sur des cartes génériques, comme dans Batailles Épiques, leader vétéran par rapport à agent de l'Empire ou élite du Premier Ordre. Ce qui est un peu décevant, même si moins problématique à mes yeux qu'en ce qui concerne les titres, et je m'en ai expliqué dans ma précédente vidéo. Cela m'incite toutefois à prendre un peu les choses à l'envers par rapport à la norme de mes chroniques, ici il vaut clairement mieux commencer par le générique et conclure sur le spécifique. Premier type d'amélioration spécifique aux vaisseaux immenses, les cargaisons. Elles ont généralement deux objets, la gestion des ressources et le soutien. Tous les vaisseaux immenses peuvent en embarquer, mais le Gozanti et assez logiquement le GR75 disposent à la base de deux emplacements de cargaisons au lieu d'un, sans avoir à recourir à un titre. Le kit comprend quatre cargaisons différentes, toutes génériques, chacune présente en deux exemplaires. La première de ces cartes s'intitule Bouclier Adaptable, et c'est la plus chère, dit Point d'Escadron. Elle procure un soutien défensif pour les vaisseaux alliés accompagnant le vaisseau immense qui en est équipé. Tant qu'un autre vaisseau allié à portée 0 à 1 défend, et s'il est d'une taille plus petite, donc un vaisseau standard, le vaisseau immense peut dépenser un bouclier ou deux énergies pour annuler un résultat dégâts ou critiques. Pour le coup, une cargaison de ce type sera probablement plus adaptée à des gros machins comme la CR90 ou le Raider, qui dispose en abondance de boucliers et d'énergie, et surtout peut-être qu'il les régénère à raison de deux par tour. Mais dans ce cas, c'est une option défensive très intéressante. Après quoi, nous avons le noyau d'énergie optimisé, 6 Point d'Escadron. Cette fois, on fait davantage dans la gestion de ressources. Après avoir exécuté une manœuvre bleue, on récupère une énergie, tout simplement. Tout ce qui permet de récupérer l'énergie est intéressant. Maintenant, les vaisseaux immenses sont souvent très limités en matière de manœuvre bleue. Ici, je crois que le Seroc et le Gozanti sont un peu désavantagés par rapport aux autres vaisseaux immenses en raison de l'absence de virages bleus sur l'air cadran, mais ça se teste. La carte réserve de Tibana, 3 Point d'Escadron, constitue un autre moyen, moins onéreux et plus bourrin, de récupérer de l'énergie. Elle procure une action consistant à dépenser une charge, il y en a trois, pour récupérer deux énergies. Ça me paraît une option très intéressante, en raison de son bas coût et de la capacité des vaisseaux immenses à effectuer deux actions par tour. Puis viser dans ses réserves n'empêchera pas le vaisseau immense d'agir. C'est tout indiqué pour les gros vaisseaux portés à la surconsommation, par exemple en multipliant les attaques bonus. Pour le coup, cette cargaison me paraît surtout pertinente pour la CR90 ou le Raider, à vue de nez. Reste une dernière cargaison de notre ordre, Scanner Amplifié, 8 Point d'Escadron. Son objet est d'augmenter la portée des actions d'acquisition de cibles, de coordination et de brouillage. On peut dépenser jusqu'à trois énergies pour augmenter la portée à raison d'une énergie par rang de distance, pour une portée maximale de 5. C'est une très bonne carte. Au moment de rédiger cet article, je me montrais un brin méfiant, du fait qu'elle risquait de se montrer éventuellement très consommatrice en énergie. Mais depuis, j'ai eu l'occasion de livrer une partie avec un Raider, et elle m'a beaucoup, beaucoup manqué. J'en prends bonne note pour une prochaine fois. Deuxième type d'amélioration spécifique aux vaisseaux immenses, les équipes, qui ne sont pas la même chose que les équipages classiques. Ici, la langue française ne nous aide pas, là où l'anglais peut opposer crew et team sans ambiguïté. Les équipes sont des améliorations souvent puissantes et à plus d'un titre. Toutes confèrent de nouvelles actions liées blanches avec un calcul blanc à l'arrivée. Mais en outre, elles produisent des effets de jeu variés et très spécialisés, ce qui facilite la tâche de choisir les équipes adéquates. Ces effets seront régulièrement de bons indices de la stratégie visée et ont régulièrement une importance cruciale. L'extension comprend 6 équipes génériques, plus une spécifique à la faction des Rakaïs et Célérats, que nous envisagerons donc plus tard. Toutes ces cartes sont présentes en deux exemplaires dans l'extension. Nous avons tout d'abord l'équipe d'artificiers, 4 points d'escadron, qui intéressera les vaisseaux immenses jouant des missiles ou des torpilles, à priori le Raider, surtout, ou éventuellement des engins, à priori le Seroc. Elles procurent une action liée de rechargement, puis calcul blanc. En outre, tant que l'on effectue une action de rechargement, on peut dépenser jusqu'à 3 énergies pour récupérer autant de charges sur des améliorations de missiles ou de torpilles équipées. Attention, si les engins ne sont pas de la partie, ici. Enfin, après avoir effectué une action de rechargement, on peut dépenser une énergie pour retirer un marqueur de désarmement, et ça, surtout, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas forcément très emballé par la perspective de jouer missiles et torpilles avec des vaisseaux immenses. À vue de nez, les points d'accroche me parlent bien davantage. Mais faut voir. Nous avons ensuite l'équipe de communication, 8 points d'escadron, et j'aurais mis un S à la fin, perso, mais bon. Cette carte fournit tout d'abord deux actions liées blanches, coordination plus calcul et brouillage plus calcul. On fait donc clairement dans le soutien, ici. La capacité spéciale offerte par la carte le confirme, qui, attention, ne porte que sur la coordination. Après avoir effectué cette action, on peut dépenser jusqu'à 2 charges pour coordonner autant de vaisseaux supplémentaires à portée 0 à 1 du vaisseau coordonné. Ce qui est intéressant. Gourmand, mais intéressant. L'équipe suivante, je l'aime beaucoup, et elle se trouve n'être vraiment pas chère, 3 points d'escadron. Il s'agit de l'équipe de contrôle des dégâts. L'action liée blanche fournie est renforcement plus calcul. En outre, avant de s'engager, on peut dépenser une ou plusieurs énergies pour retourner autant de cartes d'amélioration hors ligne. On verra plus exactement ce qu'il en est en causant des points d'accroche. Ce qui peut tout changer. Un vaisseau bien doté en points d'accroche sera ainsi beaucoup moins sensible aux effets des tirs de précision et disposera le plus souvent de ses grosses tourelles pour harceler l'ennemi. Et en plus, cela lui coûtera bien moins cher que de réparer normalement ses cartes hors ligne. Ce qui implique normalement la dépense de 2 énergies et en outre au travers d'une action pour ce qui est des tubes d'artillerie. Bien sûr, si votre adversaire ne parvient jamais à désactiver vos tourelles, cette carte sera moins utile. Et je suppose que dans une partie un petit peu déséquilibrée où vous avez un vaisseau immense mais l'adversaire n'en a pas, c'est moins pertinent. Mais globalement, je trouve que l'utilité de cette carte demeure plausible, oui. D'autant qu'elle produit un deuxième effet au prix d'une action, on peut dépenser une ou plusieurs énergies pour réparer autant de cartes de dégâts vaisseau face visible. Et ça aussi, c'est bien. Oui, j'aime beaucoup cette amélioration sur un CR90 ou un Raider surtout. Elle me paraît particulièrement appropriée d'autant plus à ce coup-là. Puis nous avons les experts des senseurs, la plus onéreuse de ces équipes, 10 points d'escadron, dont l'objet est d'accroter l'efficacité des acquisitions de cibles. Elles commencent logiquement par fournir une action liée blanche d'acquisition de cibles plus calcul. Elles précisent ensuite que l'on peut maintenir jusqu'à 3 verrouillages sur différents objets. Et enfin, après avoir effectué une acquisition de cibles, on peut dépenser jusqu'à 2 énergies pour verrouiller autant d'autres objets à portée 0 à 1 de l'objet initialement verrouillé, en ignorant les restrictions de portée. Ce qui est bien, surtout pour des vaisseaux immenses très offensifs, comme, là encore, la CR90 ou le Raider, surtout s'ils sont équipés de missiles, de torpilles ou de batteries turbo-lasers. Si on combine avec la cargaison scanner amplifiée, on devient le champion absolu de l'acquisition de cibles, mais pour la bagatelle de 18 points d'escadron. Faut voir, donc. Nous passons au spécialiste en artillerie, 8 points d'escadron, dont l'objet est de fiabiliser les attaques principales et 2 points d'accroche. La carte commence par donner une action liée blanche de rotation plus calcul, ce qui est bien. Ensuite, tant que l'on effectue une attaque principale ou 2 points d'accroche, on peut dépenser une ou plusieurs énergies pour relancer autant d'attaques sans limite. Ce qui est bien aussi. Mais ça peut se montrer gourmand, certes, et il y a peut-être des options de relance plus intéressantes sur la base de classiques acquisitions de cibles. Dernière équipe générique, les spécialistes du bombardement, 6 points d'escadron. Ils commencent par donner une action liée blanche d'acquisition de cibles plus calcul. Ensuite, tant que l'on effectue une attaque, on peut dépenser un marqueur de calcul, obtenu via l'action liée, le cas échéant, pour augmenter ou diminuer de 1 le prérequis de portée de l'attaque pour une limite de 0 à 5. Là tout de suite, je pense à nouveau à la brutale batterie turbolasère dont l'inconvénient réside dans une portée 3 à 5 pas toujours aisée et assurée. La faire passer à 2 à 5 la rend bien plus menaçante. En sens inverse, que la non moins brutale batterie défensive puisse tirer à portée 0 à 3 est aussi une option attrayante. Le troisième type d'amélioration spécifique au vaisseau immense correspond au point d'accroche. Ce sont toutes des améliorations offensives et dans 4K sur 5 des tourelles. Elles font de manière générale preuve d'une puissance de feu difficilement accessible au vaisseau standard voire tout bannement inédite. Elles ont un autre point commun. Fonction de certains effets de jeu des tirs de précision essentiellement elles peuvent se retrouver hors ligne. Dans ce cas, on retourne la carte ce qui prohibe en principe d'en faire usage tant qu'elle présente cette face mais dans la plupart des cas on peut la retourner à nouveau et donc la rendre de nouveau utilisable en dépensant 2 énergies lorsque l'on s'engage. Là encore, les tubes d'antillerie fonctionnent différemment. C'est assez onéreux, le cas échéant mais on a vu que l'équipe de contrôle des dégâts permettait de mieux s'en accommoder. La batterie à canon ionique 6 points d'escadron est une attaque d'arc de tir mobile simple à 4D rouge et à portée 2 à 4. La carte fournit bien sûr l'action dentation. A mains égards, c'est une version plus violente de la classique tourelle à canon ionique. Elle consiste en une attaque bonus nécessitant la dépense d'une énergie. Rappel, sur un vaisseau immense on n'en est pas limité à une par tour. On peut en faire autant qu'on le désire tant qu'on a les cartes qui vont bien et l'énergie à dépenser. Si l'attaque touche le défenseur subit un dégât critique et pas un dégât simple et sans avoir à dépenser un résultat puis tous les résultats dégâts ou critiques infligent des marqueurs ioniques à la place. C'est intéressant tout spécialement contre d'autres vaisseaux immenses qui comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo peuvent s'avérer assez sensibles aux marqueurs ioniques. La carte peut être mise hors ligne celle au modèle classique requérant la dépense de 2 énergies au moment de l'engagement pour que la batterie redevienne active. La batterie de ciblage 9 points d'escadron est une attaque d'arc de tir mobile simple à 3 des rouges et à portée 2 à 5 une étendue appréciable. Elle fournit là encore l'action de rotation bien sûr. C'est une attaque bonus requérant la dépense d'une énergie après avoir effectué l'attaque qu'elle ait touchée ou pas on peut verrouiller le défenseur. C'est très bien vu l'attaque à effectuer en priorité pour rendre les suivantes plus fiables j'aime beaucoup. L'amélioration peut se retrouver hors ligne puis redevenir active dans les conditions habituelles. La batterie défensive 10 points d'escadron extension avec la suivante et témoigne de la puissance de feu inédite de certains vaisseaux immenses. C'est une attaque d'arc de tir mobile double cette fois à 2 des rouges seulement mais et à portée 1 et 2 seulement re mais avec l'action de rotation qui va bien. J'ai dit c'est une attaque ? En fait non. L'intitulé d'attaque bonus en échange de la dépense d'une charge étant répétée 4 fois sur la carte c'est donc potentiellement de 4 attaques qu'il s'agit. Certes au prix d'une grosse dépense d'énergie mais ça peut valoir sacrément le coût. En notant par ailleurs que les vaisseaux immenses autrement peuvent parfois se retrouver un peu démunis à courte portée mais pas avec la batterie défensive. Et si vous avez des spécialistes du bombardement qui étendent sa portée à 0 à 3 et bien ma foi ouais c'est balèze. L'amélioration est mise hors ligne et réactivée dans les conditions habituelles. Une autre amélioration de points d'accroche non moins folle mais pour le coup la plus chère 15 points d'escadron est la batterie turbo laser. C'est une attaque d'arc de tir mobile simple à 3 des rouges et à portée 3 à 5. On l'a vu les spécialistes du bombardement sont probablement utiles ici. Il y a comme de juste la rotation qui va bien. La batterie turbo laser est la seule attaque bonus de points d'accroche à nécessiter une acquisition de cible et elle requiert aussi la dépense de 3 énergies ce qui est proprement énorme. Seulement voilà si l'attaque touche on ajoute 3 résultats dégâts à la poignée 2D. C'est du brutal vraiment à utiliser avec parcimonie il faudra probablement puiser dans les réserves de Tibana après coup et mieux vaut être sûr de son fait quand on effectue une dépense pareille mais putain ça poutre et c'est tout indiqué pour flinguer les vaisseaux immenses d'en face pas exactement riche en dévers même s'ils auront à priori au moins 1 à portée 3 et 2 au delà. Le problème c'est qu'il faut avoir une acquisition de cible et au delà de la portée 3 ce n'est pas évident il faut recourir à d'autres améliorations envisagées plus haut mais mieux vaut bien y réfléchir car il serait dommage que cette arme de destruction massive ne serve à rien l'amélioration est mise hors ligne et réactivée dans les conditions habituelles la dernière amélioration 2 points d'accroche est très différente des précédentes il s'agit des tubes d'artillerie de très loin la moins chère de ces améliorations 2 points d'escadron c'est qu'elle ne consiste pas tant en une attaque elle même mais plutôt elle définit les conditions d'attaque de torpille et de missile elle dispose tout d'abord que cette carte étant équipée on ne peut faire d'attaque de missile ou de torpille qu'en tant qu'attaque bonus de fait elle fournit qui ne requiert pas de dépense d'énergie en outre on doit considérer le prérequis de ces améliorations comme étant arc entier avant et non arc avant classique ce qui donne un peu plus de champ maintenant Shinshavu n'est pas très emballé surtout relativement je trouve globalement les autres points d'accroche bien plus attrayants quand les tubes d'artillerie sont hors ligne la situation diffère des autres points d'accroche on doit alors considérer le prérequis arc avant des missiles et torpilles équipés comme étant bullseye ce qui sera généralement très problématique sur un vaisseau immense sauf si la cible en face est un autre vaisseau immense et pour rendre la carte active à nouveau on doit dépenser deux énergies comme pour les autres points d'accroche mais au prix d'une action ce qui affecte forcément l'économie d'action du vaisseau immense décidément je ne suis pas très fan reste un dernier type d'amélioration nouveau le commandement on en avait vu quelques exemples dans batailles épiques et pas assez d'ailleurs mais le fonctionnement de cette amélioration diffère en fait dans le kit de conversion pour les vaisseaux immenses concernant ces derniers une carte de commandement ne peut être équipée qu'à la condition de figurer dans le bandeau d'amélioration du vaisseau tous en ont un slot et un seul par ailleurs dans cette extension les améliorations de commandement qui sont toujours limitées à un seul exemplaire au passage même les génériques sont toujours couplées avec des améliorations d'équipage quand vous attribuez un commandant à votre vaisseau immense vous en occupez donc deux slots et c'est à prendre en compte car bizarrement les places sont parfois chères à bord de ces gros machins quand certains gros socles standards peuvent sans problème embarquer deux voire trois équipages bon en fait de bizarrerie c'est sans doute une pure question d'équilibrage mais re-bizarrement ou re-pas il y a peut-être ici un autre souci et proche en fait de celui qui affectait les cartes de commandement de batailles épiques il y en a guère et elles ne sont pas très variées en fait côté générique on n'en a que deux et si la quasi-totalité des améliorations spécifiques aux diverses factions c'est à dire aux trois originelles un hum sont des cartes de commandement elles ne sont pas si nombreuses non plus et sont parfois simplement des adaptations des cartes génériques comme on le verra c'est un des points négatifs de cette extension en ce qui me concerne d'autant plus si on y ajoute le fait que quatre des sept factions là encore ne peuvent recourir qu'à des améliorations génériques dont on a vite fait le tour mais justement faisons-en le tour nous commençons par le capitaine exemplaire six points d'escadron son effet est très simple après que le vaisseau immense a été détruit il n'est pas retiré de la zone de jeu avant la fin de la phase de dénouement ce qui permet de placer quelques attaques cruciales voire de bidouiller certains autres effets de jeu ok bon je ne suis pas sûr que ce soit si enthousiasmant mais peut-être les playtestes l'ont-elles démontré car on verra qu'une amélioration rebelle spécifique Remus Antilles en constitue une version améliorée et se trouve être la carte de commandement la plus chère du jeu à 12 points d'escadron je demande à voir seule alternative générique au capitaine exemplaire le commandant stratégique dit point d'escadron ce qui me fait là encore l'effet d'une traduction un peu lourd d'autre bon après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 4 a révélé son cadre de manœuvre ce qui inclut donc le vaisseau immense lui-même on peut dépenser une charge il y en a 3 sur la carte sans récurrence dans ce cas le vaisseau en question règle son cadran sur une autre manœuvre de même vitesse et difficulté là encore il s'agit de la version de base d'une option de jeu accessible de manière améliorée via une carte de commandement spécifique mais chez l'Empire Galactique cette fois avec le capitaine Neda qui coûte moins cher et c'est peut-être son principal atout par rapport au commandant stratégique je ne suis pas forcément très emballé mais il y a deux options différentes à envisager tout d'abord les 4 ans de manœuvre des vaisseaux immenses étant ce qu'ils sont se reporter sur une alternative viable de même vitesse et de même difficulté ne sera pas aisé les concernant le plus souvent la CR90 et le GR75 sont en fait ici avantagés car leurs paliers de vitesse sont en difficulté identique le Raider avec Neda ne sera véritablement concerné que pour les virages en en faisant à gauche plutôt qu'à droite ou le contraire mais si on en arrive là c'est qu'il y a eu un sacré problème stratégique à la base non ? je peux entendre que ces options de changement de manœuvre soient plus pertinentes sur des vaisseaux immenses que sur les standards pour la bonne et simple raison que ce sont des veaux difficiles à réorienter d'autant qu'ils n'ont pas accès aux virages serrés et forcément aux manœuvres de retournement mais en l'état les conditions sont souvent telles que j'ai du mal à voir comment ces améliorations pourraient véritablement se montrer utiles les concernant et donc je suppose que cette carte a pour véritable intérêt de changer la manœuvre déliée plus flexible au regard de leur cadre de manœuvre ici cela fait peut-être davantage sens il y a peut-être moyen de faire quelques surprises mais ça reste une option de jeu classique navigateur chevronné etc qui ne m'a que rarement convaincu ou alors c'est qu'il y a une ou des combos qui m'échappent et n'hésitez pas à en faire part de même qu'à donner plus globalement votre avis sur cette option de jeu et c'est tout pour les commandants génériques sachant que ce sont les seuls auxquels pourront recourir le premier ordre la résistance la république galactique et les séparatistes déjà affectés par l'absence de titres pour leurs factions respectives mouais il est temps de passer aux améliorations spécifiques à telle ou telle faction elles ne concernent donc que les trois factions originelles et sont peu nombreuses quatre pour l'alliance rebelle deux pour l'empire galactique deux mais dans une en deux exemplaires pour les racailles et scélérats six de ces huit améliorations sont des cartes de commandement en dehors de quoi il y a un équipage rebelle et une équipe racaille et globalement tout ça ne me paraît pas très enthousiasmant commençons donc par la faction la mieux pourvue relativement qui est l'alliance rebelle nous avons trois commandants et un équipage tous limités à un seul exemplaire et ne pouvant embarquer qu'à bord de vaisseaux immenses le premier commandant rebelle est Carly Strican six points d'escadron il confère une action d'évasion rouge ce qui est potentiellement intéressant sans être fou non plus pour en bénéficier il faut déjà pouvoir jeter un dé de défense avec le vaisseau immense ce qui implique à vue de nez la partie 3 minimum ou un obstacle en outre après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 a été détruit on peut choisir un vaisseau allié à portée 0 à 2 qui peut alors effectuer une action d'évasion rouge je me pose une question conne si le vaisseau embarquant Carly Strican est détruit a-t-il le temps de conférer cette évasion rouge à un autre vaisseau avant de dégager le mois après m'incite à croire que ça n'est pas le cas mais je ne suis pas sûr de mon coup en revanche le vaisseau immense doit pouvoir faire cette action d'évasion rouge lui-même si un autre vaisseau est détruit à portée bon ça ne me botte pas plus que ça deuxième commandant rebelle Jeanne Dodona 4.escadron il a un bon rôle de soutien celui-ci en effet les vaisseaux alliés à portée 0 à 3 peuvent dépenser les marqueurs de concentration et d'évasion du vaisseau immense embarquant ce commandant une mécanique dont on a pu juger de l'efficacité avec les nuées droïdes séparatistes mais ici adaptées à un contexte organique je suppose que ça se combine plutôt bien avec le titre de Dodona's Pride et de la CR90 dans la mesure où elle procure des actions liées d'évasion et de concentration enchaînées avec une coordination rouge ouais assez sympa celui-ci et moins cher que les autres qui plus est troisième et dernier commandant rebelle Remus Andiles 12.escadron d'une certaine manière nous en avons déjà parlé car il s'agit donc d'une sorte de version améliorée du capitaine exemplaire générique pour deux points d'escadron de plus non seulement le vaisseau embarquant ce commandant quand il est détruit ne dégage pas avant la fin de la phase de dénouement mais en outre au moment du tir fatal chaque vaisseau allié à portée 0 à 1 gagne un marqueur de concentration de sorte à faire payer le malotru qui vous a flingué votre gros bateau ok c'est mieux que le capitaine exemplaire mais ça coûte cher et je ne suis décidément pas persuadé que ce soit si pertinent peut-être l'expérience me convaincra-t-elle du contraire et me fera-t-elle appréhender à sa juste valeur ce genre d'amélioration la dernière amélioration spécifiquement rebelle n'est pas un commandant mais un équipage toujours réservé aux vaisseaux immenses Thorin Phare 4.escadron la coordonnatrice de l'évacuation rebelle de Hoth fournit déjà une action liée d'acquisition de cibles plus coordination en rouge ensuite après avoir coordonné un vaisseau allié ce dernier peut verrouiller un vaisseau déjà verrouillé par celui qui embarque Thorin Phare en ignorant les restrictions de portée c'est pas mal du tout pour un prix raisonnable je valide l'Empire Galactique est moins richement pourvu en cartes spécifiques deux en tout et pour tout qui sont deux commandants nommés et réservés aux vaisseaux immenses et qui ne m'emballent pas vraiment car ils trifouillent tous deux les cadrans de manœuvre et avec un peu trop de restrictions à première vue pour vraiment me convaincre cela dit le premier d'entre eux l'amiral Odzel 6.escadron une des plus belles têtes à claques de l'univers étendu me paraît un chouïa plus intéressant peut-être la formulation est un peu tordue mais voici comment je crois comprendre cette carte tant qu'un vaisseau allié grand ou immense à portée 0 à 3 bon ce sera souvent le vaisseau emportant Odzel à vue de nez exécute une manœuvre il peut subir un dégât pour exécuter une manœuvre de même direction et difficulté à une vitesse supérieure ou inférieure de 1 à la place si l'on prend le cadran d'un Raider cela peut ouvrir quelques options les seuls virages à même difficulté à la base sont les virages 0 et les virages 3 mais comme on peut changer la vitesse de 1 cela ouvre la possibilité de se reporter sur un virage 1 si on avait programmé un virage 0 ou un tirage 2 si on avait programmé un virage 3 le même raisonnement s'applique pour les manœuvres tout droit en jouant sur les deux manœuvres bleues 2 et 3 ou les deux manœuvres blanches 1 et 4 cela peut avoir son intérêt notamment pour éviter ou au contraire pour forcer une collision façon bélier ok ça reste du trifouillage de cadran ce dont je ne suis globalement pas fan mais ça peut passer je suis un peu plus sceptique en ce qui concerne le capitaine Nedar 8 points d'escadron version améliorée du commandant stratégique il a 4 charges au lieu de 3 et moins cher de 2 points d'escadron exactement pour les mêmes raisons envisagées en lisant la carte générique mais décidément peut-être seulement que je ne pèse pas bien les conséquences positives de ce genre de carte l'expérience me détrompera peut-être quoi qu'il en soit c'est tout pour l'Empire et c'est peu si c'est déjà quelque chose 4 factions sur 7 ne peuvent pas en dire autant ne reste que les racailles et scélérats deux améliorations seulement là encore un commandant et une équipe mais celle-ci n'est pas limitée et figure en 2 exemplaires dans ce kit commençons par le commandant Asmorygan 4 points d'escadron il permet pendant la phase de dénouement de choisir jusqu'à 2 vaisseaux alliés à portée 0 à 1 ce qui l'inclut dans ce cas chacun de ces vaisseaux ne retire pas un marqueur de calcul ou d'évasion c'est pas mal Asmorygan devient une sorte de Kraken adaptée à la faction des racailles et stacker le calcul c'est souvent une option intéressante pour l'évasion le problème plusieurs fois évoqué d'avoir au moins un dé à jeter demeure donc plutôt l'option de calcul que je retiens ici tout spécialement parce qu'elle combotte bien avec la seconde amélioration réservée aux racailles une équipe cette fois non limitée est donc disponible en deux exemplaires les druides IGRM 2 points d'escadron ceux-ci déjà fournissent une action de calcul mais toutes les autres équipes le font au travers d'actions liées quant à elle la particularité des druides IGRM c'est que quand on effectue une attaque si on est calculateur c'est à dire si on a au moins un jeton de calcul on peut changer un résultat dégât en résultat critique or cette option n'implique pas la dépense du marqueur c'est pourquoi si Asmorygan intervient pour conserver le dit marqueur en gros votre vaisseau immense après une seule action initiale sera peu ou prou toujours à même de modifier un CD d'attaque de la sorte bon un critique au lieu d'un dégât c'est bien sans être bouleversant mais cette carte est si peu onéreuse que l'on peut prendre le temps d'y réfléchir en fait mon vague problème avec cette carte c'est que les autres équipes si elles sont certes plus chères voire bien plus sont généralement bien plus fortes aussi mais si vous avez pas les points d'escadron pour quelque chose de plus velu ou si la tactique envisagée pour notre vaisseau immense ne bénéficie pas vraiment des apports de ces autres équipes alors les druides IGRM sont une option à bas coût relativement correcte et tout spécialement donc si votre commandement est à ce morigand on a fait le tour des améliorations spécifiques aux factions on en a vite fait le tour par la force des choses et je trouve ça un peu décevant mais il reste pourtant quelques améliorations inédites génériques à envisager trois nouvelles options pour le slot d'illégal seulement voilà elles sont génériques avec beaucoup de guillemets car réservées aux vaisseaux immenses or seul le seroc racaille dispose d'un emplacement d'illégal de fait pour l'heure en tout cas seul ce vaisseau peut s'en équiper ce qui en fait peu ou prou des améliorations spécifiques au racaïs et scélérat et c'est pourquoi je les envisage maintenant à la suite des cartes de factions plutôt qu'avec les améliorations génériques inédites du début de l'article ces trois améliorations sont par ailleurs limitées à un seul exemplaire et c'est probablement tant mieux peut-être tout spécialement pour la première d'entre eux il s'agit de la carte du saboteur 3.1 escadron celle-ci stipule qu'à la fin de la mise en place on peut dépenser jusqu'à une charge de chacune de ces améliorations de type mine équipée pour placer l'engin correspondant avant même que la partie ne commence donc dans la zone de jeu au-delà de la portée 2 de tout vaisseau ennemi ou autre engin il y avait une option similaire en V1 son titre m'échappe et ça pouvait donner des trucs assez horribles bon pour l'heure en V2 ne sont concernés que les mines de proximité et les filets conneurs et le Seroc n'a pas 36 000 emplacements d'engin cela dit vu son coût on peut en aligner plusieurs mais les mines groupées devraient faire leur grand retour avec le paquet de cartes chargement complet et il faudra voir ce que ça donnera à ce moment là parce que le cauchemar pourrait bien recommencer tant qu'on ne peut pas en abuser c'est une option de jeu plutôt amusante et potentiellement puissante sans être non plus totalement pété mais ouais dans le contexte des parties à vaisseaux immenses il faudra garder un oeil dessus l'effet de scanner cloisonné 8 points d'escadron se produit également lors de la mise en place mais à un tout autre objet à la fin de la mise en place donc on peut choisir jusqu'à 6 autres vaisseaux standards alliés dans la zone de déploiement à portée 0 à 1 dans ce cas on peut placer ces vaisseaux n'importe où à portée 0 à 1 c'est doublement intéressant potentiellement du moins vous pouvez ainsi redéployer nombre de vos vaisseaux à la dernière minute mettant sur l'autre flanc de votre vaisseau immense en ayant l'information parfaite sur le placement adverse si vous jouez plein de petits vaisseaux à initiative 1 par exemple ça pourrait changer pas mal de choses mais en outre ce redéploiement s'effectue n'importe où à portée 0 à 1 et donc potentiellement hors de la zone de déploiement le seroc prenant de la place et dépassant probablement de votre bord du tapis vous pouvez considérablement avancer une part non négligeable de votre flotte avant même que la partie ne commence il ne reste plus qu'à espérer que cela ne reproduira pas le malentendu à base de lieutenant d'Hormit plus données de pistage hyper spatial enfin nous avons les verrous à libération rapide 5 points d'escadron qui n'ont rien à voir avec la mise en place pour le coup pendant la phase de système ce n'est pas une action on peut dépenser une charge il y en a 2 précisé comme étant non récupérable de quelque manière que ce soit pour et bien vider sa cargaison en la plaçant à portée 0 dans son arc arrière on utilise alors les gabarits de dérive fournis dans la boîte qui deviennent des astéroïdes pas des nuages de débris la carte précise cependant que le marqueur en question ne peut pas chevaucher de vaisseau de cette manière contrairement à un largage de cargaison par exemple ce qui est moins bien mais le contraire aurait été probablement trop punitif en l'état cela demeure une bonne option pour contraindre les déplacements ennemis ou faire en sorte qu'un vaisseau adverse se paye immanquablement un obstacle d'autant plus que rien n'impose de placer la dérive à telle ou telle portée d'un autre obstacle lui infligeant éventuellement un dégât le privant en tout cas bien plus sûrement d'une opportunité de tir sympathique donc les cartes restantes sont des améliorations déjà connues de longue date aussi ne vais-je pas vraiment entrer dans les détails juste occasionnellement avancer quelques mots sur la pertinence ou non de ces améliorations sur des vaisseaux immenses nous avons tout d'abord deux artilleurs le premier est l'artilleur hors pair 7 points d'escadron en deux exemplaires il peut s'avérer intéressant du fait que son effet se produit en cas d'attaque d'arc de tir mobile ce qui inclut bien sûr l'étoile au sens strict mais tout autant les points d'accroche dont les vaisseaux immenses sont friands de même le canonier à droit 8 points d'escadron en deux exemplaires là encore et c'est une bonne chose car c'était étrangement une carte rare jusqu'alors tout spécialement en français puisqu'on a trouvé que dans l'extension Faucon Millenium de Lando le canonier à droit donc peut lors de la phase de dénouement faire pivoter une tourelle ou un arc de tir mobile de points d'accroche rappelons que suivant les règles des vaisseaux immenses quand un effet de jeu permet de tourner une tourelle cela peut s'appliquer à toutes les tourelles et tous les points d'accroche adéquats équipés du moins est-ce ainsi que je crois comprendre cette carte après quoi nous avons un canon le classique canon laser lourd 4 points d'escadron en un seul exemplaire la condition du bullseye n'en fait à vue n'est pas une option très pertinente pour un vaisseau immense à moins que l'acide ne soit un autre vaisseau immense mais même là bof nous avons ensuite une mine de proximité 6 points d'escadron on l'a vu elle concerne essentiellement le seroc racaille et tout spécialement s'il est équipé de la carte du saboteur le potentiel de cette amélioration a donc déjà été décrit deux équipages ensuite l'apprenti technicien 4 points d'escadron est présent en un exemplaire je n'ai jamais vraiment cru en cette carte pour des vaisseaux standards et doute que ce sentiment doive changer pour des vaisseaux immenses le navigateur chevronné est une autre option de trifouillage de cadran de manœuvre voyez plus haut je n'y reviens pas une question quand même son coût varie normalement en fonction de l'initiative mais les valeurs d'initiative des vaisseaux immenses se situent entre 7 et 8 au delà de ce qui est normalement prévu pour les vaisseaux standards si j'en crois à Yotanosa Squad Builder il coûterait 9 points soit un de plus que le maximum pour les vaisseaux standards sur un Raider je ne sais pas si la chose a été tranchée mais si c'est bien le bon coup cette amélioration n'aura que davantage de raison de rester dans son classeur à mes yeux nous avons ensuite deux missiles en deux exemplaires chacun des missiles à concussion 6 points d'escadron et des missiles groupés 5 points d'escadron il concerne la vue de nez au premier chef le Raider ou le C-ROC avec la configuration reconversion Corsair dans le premier cas ils seront sans doute associés à des tubes d'artillerie mais décidément je ne crois pas ces missiles très bons par ailleurs et vous les connaissez bien je ne crois pas qu'ils soient l'option la plus pertinente sur un vaisseau immense seule l'absence des bonus de portée paraît plaider en leur faveur à cet égard côté censeur nous avons un seul système de commande de tir 2 points d'escadron c'est toujours une option raisonnable même si concernant les vaisseaux immenses le prérequis d'acquisition de cibles m'a l'air relativement rare ce qui diminue peut-être un chouïa la pertinence de cette amélioration de manière générale après quoi nous avons des torpilles à protons avancés 6 points d'escadron elle ne concerne en principe que le raider la reconversion corsaire ne jouant pas ici les tubes d'artillerie sont en demi si l'on y tient même en sentiment demeure le même que pour les missiles d'autant plus avec cette portée extrêmement courte enfin nous avons en deux exemplaires une tourelle dorsale 3 points d'escadron je doute qu'elle constitue une vraie alternative aux points d'accroche pour des gros machins comme la CR-90 ou le raider des vaisseaux plus petits pourraient l'envisager mais on est quand même dans une catégorie il a fallu 3 articles mais on a fait le tour de ce kit de conversion pour les vaisseaux immenses dans l'ensemble je suis conquis incomparablement plus que pour batailles épiques si cette dernière extension était pauvre en contenu le kit en revanche déborde de matériel et de matériel jouable cela ne signifie pas que cette extension est irréprochable l'absence de titre pour 4 factions sur 7 me paraît vraiment constituer le plus gros défaut de cette boîte autrement bien fournie et le petit nombre des cartes de commandement génériques comme spécifiques évoquent la même tarte en batailles épiques redoubler ici par encore une fois l'absence de contenu particulier pour 4 factions sur 7 au plan matériel et sur un mode bien plus anecdotique j'aurais apprécié d'avoir un ou deux socles de plus et éventuellement une règle déportée à la hauteur du nouvel outil de manœuvre en plastique mais si ces défauts sont bien réels le bilan est tout de même très positif il y a beaucoup de choses dans cette boîte on en a clairement pour son argent à vrai dire à ce coup les kits de conversion pour le premier ordre la résistance paraissent un peu trop cher bien sûr ce kit fait une proposition de jeu qui n'intéressera pas tout le monde mais si vous aimez les gros vaisseaux ma foi l'attente en valait la peine c'est un kit de conversion très enthousiasmant je vous donne rendez-vous très bientôt pour un compte rendu de batailles épiques avec un vaisseau immense histoire de passer de la théorie à la pratique d'ici là j'espère que vous avez aimé cette vidéo qu'elle vous a intéressé si c'est le cas et si vous voulez soutenir la chaîne je vous en prie les abonnements les commentaires les pouces les partages sont tous tout à fait bienvenus et merci d'avance je vous dis donc à bientôt à bientôt